Merci Yves Valdi. Nous poursuivons la remise des récompenses aux 100 entreprises les plus dynamiques du Gabon. Cette fois, nous allons parler d'une palme particulière, la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique sur le secteur des mines de l'Afrique et la qualité de sa politique RSE. Filiale du groupe Métallurgique Eramet, elle est le premier producteur mondial des produits à base de manganèse pour l'industrie chimique et donne là, s'il en était encore besoin, la preuve de son extraordinaire développement et la place de choix qu'elle tient dans l'activité minière. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à vous qui nous regardez depuis le Cameroun, la Guinée, le Sénégal, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et bien évidemment au Gabon, regardons ensemble cette vidéo du groupe Eramet. Comilogue. Eramet lance au Gabon la campagne institutionnelle Transformant les Regards, qui illustre son engagement en termes de RSE. Pour l'occasion, Bruno Fao, représentant d'Eramet au Gabon, a décliné aux différents médias la feuille de route RSE du groupe Minier. Eramet agit pour préserver le monde dans lequel il intervient, ce n'est pas une nouveauté en fait. Eramet a cette sensibilité de préserver le monde dans lequel il intervient, de limiter son impact sur l'environnement, sur les populations. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de limiter notre impact, c'est d'apporter des positives de manière à ce que les populations locales, dans les territoires, retirent un bénéfice global de nos activités au-delà des misances inéditaires qu'il y a à voir parfois. Être une entreprise citoyenne, engagée et contributive, telle est l'ambition RSE du groupe en pleine transformation. A ses côtés, Léopold Batolo et Christian Manu ont chacun présenté les contributions sociétales de Comilogue et de Cétraille, filiale d'Eramet au Gabon. Sur l'emploi habilité des jeunes, on a une formation professionnelle qui va déjà s'ouvrir début novembre de 250 jeunes. Mais on a d'abord et déjà visible une école de mine qui forme à peu près chaque année une trentaine de cadres, l'élite du Gabon dans le secteur de la mine, qui sortira de l'école de mine et de la métallurgie de Mouanda. La sécurité, l'employabilité des jeunes, la santé, l'éducation, le sport et le développement local ont reçu une contribution de plus de 23 milliards de francs CFA de Comilogue, dont l'un des principaux projets mis en œuvre est la réhabilitation des voies à Mouanda. Cétraille, en 2018, a concentré près de 3 milliards de francs CFA à des actions sociétales, dont la construction de 4 passerelles piétonnes et barrières protectrices pour la protection des riverains le long du chemin de fer. On a enregistré à Cétraille un certain nombre d'accidents, ce qui n'est pas tolérable, notamment des personnes qui sont héritées par les trains, qui marchent sur la voie ferrée, qui ne font pas attention. Et donc, il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée. Et dans cette campagne Transet École, installée à proximité des autres chemins de fer, on fait l'objet d'une sensibilisation l'année dernière avec comme slogan « Ne vous mesurez pas au train ». Cette campagne institutionnelle illustre la volonté d'Eramet de transformer les regards, en axant durablement sa contribution sociétale au travers des trois piliers de sa politique RSI. Le bien-être local, l'employabilité des jeunes et la protection de l'environnement. Elle témoigne également de l'engagement d'Eramet au travers de ses filiales au Gabon envers les populations, les autorités gabonaises, les salariés et les différents partenaires. Après donc cette vidéo, je voudrais inviter M. Léopold Battolo, directeur général de la Comilogue. Palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur des mines de l'Afrique et de la qualité de sa politique responsabilité sociétale des entreprises. Le prix va être remis par M. Christopher Trouiman, chef de mission adjoint de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique. Merci. Monsieur le directeur général, je suppose que vous avez un mot à l'endroit. des invités qui sont avec nous ce soir et ceux qui nous regardent à travers la télévision. Oui, mais avant de dire un mot, je voudrais inviter à côté de moi deux membres du comité de direction de Comilogue, André Massard, Jean Télésphore. Et je voudrais également inviter à côté de moi Bruno Fao, qui est le représentant d'Eramet, parce que tout ça est un travail d'équipe. Le travail d'équipe est une valeur dans notre groupe et dans notre société Comilogue. En recevant ce prix, on a d'abord une pensée très forte pour tout le personnel de Comilogue, toutes ces femmes et ces hommes qui constituent la force de l'entreprise. Nous avons donc au sein de Comilogue 2000 collaborateurs qui se sont investis, qui sont engagés tous les jours pour faire cette performance. Comilogue, c'est depuis 1962 que nous produisons du manganèse. Et Comilogue n'est pas qu'une société de production de manganèse. Nous transformons la société tout le temps, tous les jours. Nous avons une activité sociale intense et nous avons également une activité sociétale qui nous permet d'avoir un impact direct sur les populations qui vivent autour de nous. C'est cela la force de Comilogue et la force d'Eramet aujourd'hui. Il faudrait regarder cette société au-delà de la mine. Elle a un impact sur la société et c'est ça notre challenge. Je vous remercie. Nous raccompagnons monsieur le directeur général et ses collaborateurs avec des applaudissements, s'il vous plaît. Toujours en direct du Radisson Blu à l'occasion du gala des 100 entreprises. Et là, nous parlons de l'entreprise qui a eu la palme internationale de l'entreprise la plus dynamique du secteur des mines, de l'Afrique et de la qualité de la politique RSE. Il s'agit bien sûr de l'entreprise Comilogue, deuxième producteur mondial de manganèse riche. On a eu l'occasion de nous entretenir avec monsieur l'administrateur, directeur général lors du tapis rouge à l'arrivée, au début de la soirée. Et là, on se retrouve avec monsieur l'administrateur, directeur général et ses collaborateurs pour justement apprécier le fait d'avoir ce trophée. Votre sentiment, monsieur l'administrateur, directeur général ? Merci, monsieur. Le premier sentiment est un sentiment de satisfaction, mais satisfaction dédiée à tout le personnel, les 2000 femmes et hommes de Comilogue qui contribuent tous les jours à la performance. Et c'est parce qu'ils vont voir ce trophée qu'ils comprendront qu'au bout de l'effort, au bout de la performance tous les jours, la récompense est là. Donc c'est un sentiment de satisfaction que je dédie à tout le personnel de Comilogue. Monsieur l'administrateur général, on ne doit pas vous retenir plus longtemps. Je suppose que vous allez transmettre cette palme à tous les employés, comme vous l'avez dit. Dès lundi, ce sera de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives pour Comilogue, afin de faire en sorte qu'en 2021, on se retrouve encore pour une autre palme. Oui, bien sûr. Comilogue est résolument engagé dans la spirale virtueuse de la performance et de l'augmentation de la création de valeur au Gabon. À côté de Comilogue, à côté de 2000 personnes de Comilogue, nous avons des partenaires, une société sœur du groupe Eramet qui s'appelle Cetra, qui contribue également avec ces 1200 personnes à la performance. C'est une pièce importante dans le dispositif de production de Comilogue parce qu'elle contribue aussi au transport de notre performance. Et nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, un engagement au-delà de la production de manganèse. Nous allons au-delà de la production de manganèse avec une approche sociétale qui est aujourd'hui redynamisée. Vous êtes invité à visiter toutes les actions sociétales que Comilogue est engagée à réaliser à côté du groupe Eramet. Et je ne finirai pas sans citer la Soudépale, notre parc animalier entièrement dédié à la biodiversité, à la préservation de la faune et de la biodiversité. Voilà, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur l'administrateur, directeur général, messieurs les collaborateurs de monsieur l'administrateur. Je vous souhaite une excellente soirée et encore toutes nos félicitations. Merci beaucoup. On continue à cette superbe soirée de gala, le gala des 100 entreprises. Nous avons pas mal d'invités que nous allons recevoir ici sur ce podium, ce petit podium aménagé ici dans un coin de l'espace réservé justement à nos invités de marque. A tout à l'heure.